Le sens de donner à la peine Le sens de donner à la peine a évolué effectivement sur le plan législatif, puisqu'il y a notamment aujourd'hui la référence qui est le code pénal résultant d'une loi de 2014 qui définit finalement quel est le sens de la peine, c'est-à-dire qu'il s'agit pour préserver l'intérêt général, faire en sorte qu'il y ait un équilibre social qui s'instaure, deux objectifs, un, sanctionner l'auteur bien sûr, et deux, favoriser son amendement, son insertion et sa réinsertion. Pour autant, c'est peut-être pas l'esprit général qui prédomine, puisqu'il y a quand même beaucoup de discours et beaucoup d'idées préconçues sur le sens de la peine et notamment sur le fait que très souvent, on considère que la peine, c'est essentiellement quelque chose de punitif. C'est-à-dire que pendant un certain temps, on a mis quelqu'un en prison et on fait en sorte qu'il y reste, et puis on se préoccupe assez peu de savoir ce qui va se passer par la suite. Or, ce qui est important, c'est que précisément, il y a toujours une suite, et que le souci qu'ont les professionnels, en tout cas de la justice, c'est de faire en sorte qu'on puisse prendre en charge les personnes condamnées de façon à ce que lorsqu'elles ont terminé leur peine, elles puissent retrouver une vie sinon normale, en tout cas plus facile. La conception législative, non. Par contre, l'état d'esprit général de la société, certainement, parce qu'il y a quand même une demande très forte de sanctions, de fermeté, qui est relayée d'ailleurs par les différents responsables aussi politiques, qui demandent la fermeté, la réponse rapide, immédiate, et ça a évidemment un impact sur l'état d'esprit général des professionnels, des magistrats, et puis également aussi sur le nombre de détenus qui sont en prison. Aujourd'hui, on atteint quand même un chiffre qu'on n'avait jamais atteint, puisqu'on a dépassé 72 000 détenus, ce qui fait de la France un des tout premiers pays européens par rapport au taux de personnes détenues par habitant. Il y a effectivement régulièrement des études qui sont faites, et la France se situe toujours parmi les pays où le taux d'incarcération est le plus élevé, par rapport aux pays de l'Union européenne, et notamment par rapport aux pays du nord de l'Europe, où il y a trois facteurs qui permettent d'expliquer cela. Je prends d'abord un facteur aussi culturel, c'est-à-dire que l'approche de la question de la peine est différente, et les questions de prévention sont très privilégiées en amont, prévention de la délinquance, mais également aussi en aval, où la logique n'est pas une logique de pénalisation. Au contraire, même, ces pays-là ont tendance à dépénaliser beaucoup plus de choses, sans que pour autant la délinquance augmente. Et puis le troisième point, c'est qu'il y a une implication certainement beaucoup plus forte des acteurs locaux sur le terrain, et une décentralisation plus importante pour mettre en place des mesures opérationnelles concrètes de prise en charge de personnels qui sont sous main de justice ou qui ont commis des infractions. Donc je crois que c'est ces facteurs-là qui devraient inspirer aussi notre modèle, de façon à pouvoir essayer d'éviter, de continuer dans cette spirale des tensions qui ne cessent d'augmenter.